alors bonjour à tous très très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto alors un tuto primordial quand on peint de la figurine en l'occurrence les ombrages seulement aujourd'hui ce tuto va être un petit peu particulier c'est à dire qu'on va faire un tuto sur les ombrages mais sans utiliser de noir le noir non pas que je le bannis mais moi dans mes ombrages j'utilise rarement le noir quand je vais aller mélanger à des couleurs surtout pour assombrir du rouge du jaune le noir est à éviter quand vous assombrissez des couleurs vives surtout donc tout ce qui est la vie noir enfin tout ce qui gris noir noir etc à oublier par contre le noir fonctionne très bien quand vous utilisez des peintures métalliques surtout les peintures blancs par les métalles blancs ou bien même d'ailleurs tout ce qui est tout ce qui est couleur foncée c'est à dire que sur du rouge foncé on peut ombrer avec du noir sur du marron foncé on peut ombrer du noir du bleu foncé on peut ombrer du noir du vert etc etc l'eau aujourd'hui nous le but c'est d'utiliser ne pas utiliser le noir et faire je vais vous proposer trois trois façons d'ombrer alors il en existe d'autres encore d'autres moi c'est celle que j'utilise le plus et celle que j'affectionne le plus alors la première c'est la plus basique on va commencer par la plus basique qui existe c'est à dire avec les lavis alors ici en l'occurrence j'ai pris une petite pièce alors le but c'était c'est de faire d'ombrer ça donc il n'y aura pas aujourd'hui on ne fera pas d'éclaircies c'est pas le sujet de la vidéo donc ce qu'on va faire le principalement c'est ombrer comment bien ombrer sa pièce sans utiliser de noir donc j'ai pris ça comme pièce pour le premier la première technique en fait que vous connaissez tous c'est la technique qui est utilisé par quasi par tout le monde c'est à base de la vie alors on tartine on enlève et on mais nous on va un petit peu pousser on va pousser on va je vous déjeuner vous faire voir qu'en faisant cette méthode on peut aussi l'améliorer sans trop sans que ça soit compliqué alors on va commencer alors alors j'ai fait aussi ce tuto parce que justement j'avais pas encore fait ce tuto sur la chaîne alors c'était l'occasion eh ben d'en faire un je ferai la prochaine fois je ferai aussi un tuto sur les éclaircies mais que les éclaircies et puis je ferai un tuto aussi sur des glacis comment bien faire des glacis alors ça ça va pas être simple surtout à la caméra mais bon alors je mets un petit peu de wash dans mon petit réservoir là je vais humidifier un peu mon pinceau voilà comme ça alors là on va faire la méthode que tout le monde connaît c'est la méthode la plus basique et on va tartiner voilà on va tartiner on s'en fout l'important c'est tout recouvrir je vais faire les deux côtés mais bon de toute façon je m'occuperai que d'un côté seulement voilà alors j'ai pris ce que j'avais j'ai pas grand chose en en termes de de comment dire de de pièces donc je prends ce que j'ai voilà le plus long c'est les séchages pour vous vous verrez rien donc le but là c'est je vais attendre que ça sèche et on se retrouve tout de suite alors là maintenant c'est bien sec alors ce que j'ai ou mis tout à l'heure de parler c'est que quand on passe du lavis comme ça quand on voit qu'on a mis beaucoup trop on vient dégorger le lavis en fait on vient se mettre là où il y en a beaucoup comme ici on vient essuyer sur son sopalin on essuie les parties en fait où on n'en veut pas là en l'occurrence la pièce est petite c'est pour ça que je ne l'ai pas fait j'ai laissé quelques alors là dessus faut oublier je sais pas si j'avais précisé au début j'avais basé la pièce avec de l'ossement de chez prince auguste ce qu'on va faire maintenant en fait là ce qui s'est passé c'est que la peinture de base a été recouvert totalement par le lavis et du coup la couleur a changé si par exemple j'aurais voulu passer pour éclaircir directement avec une autre teinte au dessus la transition aurait été trop trop brut ça l'aurait pas fait si par exemple j'aurais passé je sais pas moi avec une couleur beaucoup plus clair que celle ci tout de suite on aurait vu il manque il manque un gradient alors ce qu'on va faire quand c'est comme ça quand vous êtes arrivé à ce point là pour faire ressortir ce qui est important en un mot c'est pas vraiment un éclairci mais on peut dire que c'est le tout premier il faut repasser la couleur de base là où vous ne voulez pas là où vous n'oubliez pas le du wash alors en l'occurrence on va le faire alors ça moi je vais pas m'éterniser dessus je vais juste vous faire voir comme ça le but encore une fois c'est pas le tuto c'est pas d'éclaircir là c'est vraiment la première méthode c'est la méthode qu'on retrouve principalement partout alors pour ça j'ai mis ma peinture ici sur la palette voilà comme ça et puis là en fait on va venir éclaircir toutes les parties qu'on voulait pas ou qui est du wash donc voilà alors je vais faire ça assez brut le but encore une fois c'est pas le tuto éclaircir c'est pas c'est pas sur les éclaircies mais là voilà on va commencer à faire ressortir le wash qui est en dessous en fait en reprenant la couleur de base et là dessus après vous pouvez éclaircir avec les teintes qui vont au dessus quoi voilà c'est là ça c'est la première façon qu'on a quand on éclaircit quand on veut à faire des ombrages sur sur une pièce ou sur la figurine en elle même voilà oui alors c'est pas compliqué voilà alors je pourrais faire ça partout voilà voilà oui et je reprends là où j'en veux pas j'évite les creux je vais laisser tout dans les creux je reprends vraiment n'a que les parties qui prennent pas qui prennent pas l'ombrages quoi tout simplement voilà et là je réhausse en fait pas la pièce tout en gardant les ombrages ça c'est la méthode que tout le monde connaît alors je voulais la rappeler c'est pas la plus compliquée c'est la plus je dirais même d'ailleurs c'est la méthode la plus la plus simple d'ailleurs on va dire ça comme ça moi même je l'utilise encore j'utilise cette façon sur certains certains trucs voilà c'est une méthode que j'utilise après libre libre à vous aussi on aurait pu repasser aussi des passages pour dire de réassombrir encore plus vous pouvez faire plusieurs avis différents on appelle ça des l'abys successifs après c'est à vous de voir voilà si on compare de l'autre côté vous voyez l'autre côté ça n'a pas été éclairci ce côté là ça a été rééclairci voilà en un mot ça a été éclairci avec la couleur de base tout en gardant nos ombrages la priorité c'est les ombrages voilà ça c'est la première façon de faire alors ça bien sûr on pouvait le faire sur tout le tissu toute autre pièce et sur ce avec une autre couleur voilà on va passer à la deuxième façon de procéder alors la deuxième façon de procéder c'est un procédé que moi j'aime beaucoup que je l'utilise souvent c'est à dire que là on va utiliser ça on va utiliser la cause la couleur complémentaire là en l'occurrence c'est du rouge j'aurais pu prendre du bleu alors j'avais fait j'avais déjà fait une pièce je vais vous faire voir un exemple comme quoi on peut utiliser beaucoup de teintes comment dire enrichir beaucoup de teintes avec une autre avec une autre couleur mais ça ça sera dans la dans dans la troisième partie de du tuto là en l'occurrence on va rester sur cette teinte là donc du rouge et nous aussi le but on va assombrir je vais pas m'embêter j'aurais pu assombrir le haut je m'en fous je vais assombrir tout le bas le plus c'est plus simple pour moi même pour vous sera plus simple de lire la pièce alors là ça a été sous couché en rouge mat de chez ak donc celle ci voilà intégral je me suis pas emmerdé et là dessus on va venir utiliser sa couleur complémentaire alors le rouge étant une couple et étant donné que c'est une couleur primaire on va utiliser sa complémentaire et sa complémentaire c'est le vert alors le vert moi je vais utiliser du deep green tout simplement de chez ben de chez prins à cap pardon voilà je vais remettre aussi du rouge on aura besoin de rouge là de verre voilà très léger il en faut pas beaucoup et là ce qu'on va faire en fait le fait d'assombrir comme ça c'est que mine de rien ça va quand même comment dire un peu désaturé mais en même temps ça va enrichir avec la teinte de verre qui va y avoir dedans ça va rajouter une petite nuance un ombrage qu'on peut pas avoir avec le noir voilà je vais vous faire voir ça alors là il faut y aller mollo on va prendre une petite pointe de verre rouge et on va y aller tout doucement alors il ya aussi une autre méthode elle a plus la classique aussi celle là je la fais pas parce que je ferai un tuto dessus spécialement sur le sur cette façon de procéder si en utilisant par exemple une gamme de rouges partir du rouge foncé par exemple du rouge brûlé vous arrivez après voilà un exemple vous partez sur un rouge un rouge brûlé un rouge intermédiaire un rouge qui tire sur l'orange voilà en utilisant des gradients successifs là je ferai je ferai un tuto comme ça je ferai un prochain tuto sur ce genre de façon de procéder c'est une mais c'est une façon qu'on utilise régulièrement donc pour moi je voulais je voyais pas l'intérêt de faire ça aujourd'hui là dessus l'important pour moi c'était de faire voir comment on peut faire un éclaircie avec deux teintes avec la teinte primaire et la teinte complémentaire vous allez voir alors ce qu'on va faire et bien on va commencer à baser tout le bas voilà voyez je m'embête pas je cherche pas à comprendre je basse tout le bas je vais m'arrêter ici à peu près à ce niveau là voilà alors plus ou moins diluée j'ai peut-être trop dilué je vais recharger un petit peu remettre une petite goutte de verre voilà 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 et on y va on va tartiner le but c'est d'ombrer alors ça n'a pas être parfait encore une fois alors ça on peut le faire deux trois fois tout dépend si vous avez la patience de le faire moi j'aime bien cette méthode j'ai utilisé d'ailleurs cette méthode encore cette semaine sur des figurines que j'ai peintes j'aime bien le rendu alors évidemment là ça va être voilà on va tout de suite on va voir le trait de démarcation je vous vois venir mais avec les transitions on va assigner ça après mais encore une fois c'est pas le but du tuto le but du tuto c'est de faire voir qu'on peut assombrir avec une couleur autre que du noir voilà voyez voilà voilà si on veut atténuer on rince le pinceau on vient plus haut et on vient descendre tout doucement voilà on peut remonter encore voilà je vais faire ça deux ou trois fois et on se retrouve juste après alors voilà après trois passages voilà ce qu'on obtient alors cet ombrage là on peut pas l'avoir avec du noir c'est pas possible vous allez pas avoir le même rendu on fera un de ces quatre on fera un j'ai déjà fait dans les tutos de toute façon on fera un exemple avec du noir vous allez voir c'est pas c'est pas jojo c'est pas très beau surtout sur du rouge là c'est du rouge en l'occurrence c'est un rouge classique un rouge mat peut-être du foncé ça aurait fait ça aurait fait l'affaire mais là sur du rouge intermédiaire ou du rouge clair ça ne fonctionne pas donc voilà là vous avez un rendu et un ombrage alors la dilution c'est la pâture classique assez diluée c'est pas du lavis c'est pas du glacis simplement pour fondre après la transition là j'ai simplement passé des glacis comme j'ai fait tout à l'heure le seul truc enfin un glacis j'ai simplement atténué quoi très léger voyez la différence entre avant on voit bien la différence entre ici et ici alors il faut savoir que ça on peut l'utiliser sur une autre tape par exemple si vous avez fait du bleu ben vous pouvez utiliser en l'occurrence moi j'avais fait un mariage des deux voilà j'avais basé en en magic blue de chez prince auguste et je suis venu rehausser j'ai venu pardon rehausser je suis venu ombrer avec du parasite brown de chez prince auguste enfin de chez valero ces deux teintes là alors le bleu et le marron orangé qui est sa complémentaire et voilà ce qu'on obtient ce qu'on obtient alors évidemment c'est brut j'ai fait ça vraiment vite fait voilà oui voilà ce qu'on peut faire ça vient enrichir des teintes cette méthode moi c'est une des méthodes que j'utilise assez souvent voilà alors on peut faire ça avec d'autres teintes aussi hein c'est pas c'est pas une obligation de faire qu'avec du bleu etc etc je peux prendre du vert et mettre du violet aussi à son bruit avec du violet etc voilà c'est à vous de voir si vous avez une roue chromatique c'est très bien aidez vous avec ça c'est un outil que je vous conseille une roue de base quoi et avec ça vous pouvez faire plein plein de choses voilà alors là c'était la deuxième méthode maintenant on va passer la troisième méthode alors la troisième méthode elle j'ai choisi un truc un peu plus un peu plus délicat attendez le temps que je retrouve alors pour la troisième troisième partie du tuto on va ombrer du jaune alors le jaune c'est une couleur pas simple et là nous ce qu'on va faire alors on aurait pu l'ombrer avec du wash jaune mais là le but justement c'est de ne pas utiliser ça c'est d'utiliser une couleur qui a rien à voir ni sa complémentaire ni autre chose moi je vais ombrer le jaune avec du rouge alors je vais utiliser mon rouge mat de tout à l'heure sauf que là on mélange pas la peinture on va venir poser directement le rouge c'est à dire on va travailler à base de glacis alors ça c'est la méthode que j'utilise que j'aime bien aussi c'est une méthode qui alors là ça va enrichir les tarpes en fait vous allez rajouter du peps à la pièce et c'est ce qui va attirer l'oeil dès que vous mettrez votre figurine généralement ce genre de zone c'est comme quand vous mettez du bleu marine dans du marron dans du cuir tout de suite on va voir cette zone qui est différente tout de suite ça tape à l'oeil en fait d'ailleurs on aurait pu mettre aussi j'aurais pu faire du jaune et du violet comme j'ai déjà fait j'avais fait aussi on peut aussi ombrer du rouge qui n'a rien à voir avec du violet un exemple vous allez obtenir ce genre de résultat voyez voilà je trouve que pour un ombrage alors ça pareil avec du noir c'est pas possible de l'avoir même en faisant des glacis tout ce que vous voulez pas possible là j'aime beaucoup ce rendu j'ai hésité à vous le faire mais comme on a fait un rouge tout à l'heure il y a plein de façons de faire nous ici on va faire on va ombrer alors j'ai pris le drapé je veux pas m'embêter je vais baser avec tout le bas en fait je veux pas m'embêter à faire alors je sais ça n'a rien à voir on s'en fout c'est simplement un essai juste pour vous faire voir alors on va commencer alors j'ai pris mon rouge mat qui se trouve ici alors je vais faire des glacis voilà alors les glacis on décharge le pinceau je regarde alors le glacis on va juste teinter en fait et puis là ben je vais y aller je vais aller un peu dans les creux un peu partout je vais venir ombrer le jaune en fait voilà alors il faut savoir qu'un glacis voilà ça ne suffira pas faudra en poser deux trois quatre tout dépend après tout dépend aussi de ce que vous vouliez faire si vous avez le temps ou pas le temps de faire vos figurines là ces méthodes là ce sont des méthodes quand même qui sont ben c'est pas vous les faites pas comme ça en un coup de pinceau mais voilà tout de suite on attire l'oeil en changeant de teinte vous voyez alors un glacis c'est pour teinter ce n'est pas à la vie je ferai un tuto dessus un tuto glacis la vie vous verrez bien voilà vous voyez alors là pour l'instant j'y vais brut je vais peut-être encore remonter un peu plus voilà alors je sais j'aurais pu le laisser en jaune mais le but c'est encore une fois c'est de vous faire voir l'ombrage voilà pareil quand vous faites des glacis il ne faut pas avoir peur de décharger son pinceau même entre deux vous voyez voilà déjà là on voit déjà une différence de nuance qu'on va faire je vais rincer le pinceau voilà je vais venir fondre alors évidemment il n'y a pas l'éclaircie la partie n'est pas finie tout ça après ça se retravaille derrière bien sûr vous voyez voilà on va fondre un petit peu voilà vous voyez déjà on commence déjà à changer de nuance on va attendre que ça sèche parce qu'entre deux le problème du glacis c'est que c'est long à sécher donc on va attendre que ça sèche et on mettra un deuxième passage je reviens vers vous de suite alors voilà le premier passage on va repasser une deuxième voilà je charge mon pinceau pas de trop ensuite je dégorge mon pinceau sur le sopalin voilà et ensuite je vais venir appliquer ma deuxième teinte voilà on va venir assombrir encore et ça vous le faites jusqu'à temps que votre assombrissement vous convient on n'est pas obligé d'en faire 3, 4, 5, 6, 7 on fait par rapport à ce que vous avez envie d'obtenir voilà c'est pas une obligation c'est pas parce que moi je le fais 3, 4 fois qu'il faut faire pareil je peux éventuellement monter voilà là il faut savoir qu'il n'y a qu'une couleur de posé vous voyez on va remettre un peu de peinture on va refaire son glacis on met juste une pointe en fait voilà un peu d'eau alors normalement je pourrais utiliser le médium plus de contrôle avec le médium moi j'ai l'habitude avec l'eau si vous n'avez pas l'habitude vous pouvez utiliser du médium ça ça fonctionne très bien le médium c'est fait pour médium ça va vous permettre ça va vous empêcher que la peinture se défragmente en fait quand vous la posez que les pigments c'est pour lier les pigments en fait à l'instar du du wash qui lui c'est l'inverse les pigments il faut qu'ils soient diffus pour qu'ils puissent rentrer dans les dans les comment dire dans les dans les interstices tout ce qui est creux etc etc voyez voilà voyez là on obtient un genre de jaune orangé voilà et j'ai fait ça avec du rouge avec des glacis de rouge voilà alors bien sûr en temps normal je mets plus de temps là je vous fais voir vraiment le le principe quoi c'est pas voyez voilà là on peut fondre maintenant alors j'humidifie petit pinceau et on va venir un peu un peu au dessus voilà un peu fondre tout ça mais c'est pas une obligation voilà voyez voilà je vais refaire un troisième passage et puis je vous ferai voir le résultat final à de suite alors voilà après trois passages voilà ce qu'on obtient qui est largement suffisant pour assombrir du jaune quoi alors bien sûr là j'ai fait ça comme ça genre normalement j'aurais pu aller dans les plis en dessous et tout ça là c'est une pièce de démonstration voilà 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 bon j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto sur les ombrages sachant que il y a plusieurs façons de procéder je vous l'ai dit il y a plusieurs façons plusieurs recettes moi c'est vraiment celle que je prends le plus bien sûr je sans soucis je comment je fais aussi j'assombris avec du noir mais pas les couleurs les plus claires c'est à déconseiller vous allez avoir un rendu sali c'est pas beau voilà 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 en tout cas j'espère que ça vous aura plu ce tuto c'est des tutos à savoir encore une fois munissez-vous d'une roue chromatique c'est très utile c'est un outil très utile ça vous servira de toute façon si vous savez pas les correspondances entre les couleurs après à partir de là c'est pas une obligation non plus comme ici par exemple il n'y a pas besoin d'une roue chromatique pour assombrir du rouge et du violet voilà après il y a eu moi j'ai fait des essais sur certaines pièces comme le marron j'ai aussi ombré du marron avec du violet et ça fonctionne très bien voilà des fois à vous de changer un petit peu du classique et partir dans des teintes différentes pour ombrer voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto si vous voulez soutenir la chaîne un petit coup de pouce à la chaîne Job Miniature je mettrai le lien Tipeee sous la vidéo dans la description je remercie d'ailleurs tous les tipeurs qui ont participé jusqu'à maintenant j'ai pas eu le temps de citer leur nom mais je le ferai c'est promis j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment j'ai du mal à j'ai eu du mal à faire une vidéo aujourd'hui j'espère que vous l'apprécierez un petit pouce bleu un petit commentaire le petit partage ça fait extrêmement plaisir et ça aide à faire grandir la chaîne on approche bientôt des 3000 abonnés c'est pas rien moi qui croyais pas ça en un an là dessus cette semaine je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait mais je les ai mis sur mes pages Facebook j'ai travaillé sur des figurines la peinture c'est du tabletop plus on va pas aller plus loin c'est de la peinture de jeu c'est des figurines pour Dungeon & Dragon bon c'est sympa ça détend c'est de la figurine qui détend j'en ai fait quelques-unes comme ça celle-ci donc d'ailleurs on m'a demandé la recette du feu je vous ferai voir comment je fais cette recette c'est pas compliqué bien sûr là j'ai utilisé l'aéro le pinceau aussi mais je vous ferai voir ça la plus grosse pièce c'est celle-ci alors celle-là par contre elle m'a demandé un peu plus de punch on va dire une grosse pièce c'est vraiment grosse celle-là d'ailleurs je sais pas si je peux lever peut-être la caméra on la verra mieux voilà et encore ah voilà vous voyez voilà une pièce beaucoup de boulot dessus un rendu bleu d'ailleurs que j'ai ombré ça ici je l'ai ombré si je me souviens bien je crois que j'ai ombré avec du bleu marine vous voyez mélangé avec du marron voilà et du gris voilà j'ai fait des mélanges enfin comme à mon habitude voilà voilà là-dessus j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas les commentaires le petit pouce bleu comme je vous ai dit moi je vous dis à bientôt dans deux semaines pour un nouveau tuto je ne sais pas pourquoi beaucoup de choses encore qui vont arriver là-dessus moi je vous dis passez un bon week-end de bonne peinture je vous rembasse bien fort et ciao ciao salut ciao 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 Merci.